Mon métier à moi c'est d'être avocat. Et un avocat c'est, malheureusement diront certains, quelqu'un qu'on va voir quand on a un problème. Et uniquement quand on a un problème. Ce serait d'ailleurs pas mal qu'on aille le voir plus souvent avant d'avoir des problèmes. Mais toujours est-il que la plupart des gens viennent me voir quand ils ont un problème. Et quand je pense droit à l'oubli, je pense d'abord aux catastrophes humaines que je reçois dans mon bureau. Et donc ça va de gens qui ont été condamnés pour des bêtises qu'ils ont faites quand ils étaient jeunes. A des personnes, et ça c'est un cas vécu, un type de 26 ans, 27 ans, un truc comme ça. Travaillant dans la city à Londres. Et puis recevant un matin la visite de son patron qui lui dit écoute t'es gentil, je travaille bien, mais t'es dehors. Que s'est-il passé ? Et en fait, dix ans avant, le gars avait manifesté dans une manifestation intermondialiste. Il avait mis le feu à une voiture, enfin peu importe. Toujours est-il que son patron tombe dessus. Et puis dans la city de Londres, les intermondialistes ne sont pas nécessairement les personnes qu'on aime le plus. C'est une jeune fille, 25-30 ans, avec des photos d'elle quand elle avait 17-18 ans, toute nue. Et puis ça commence à lui empoisonner vachement la vie quand même, parce que pour une raison difficile à identifier, les photos sont très très bien référencées. Donc quand on tape son nom, on tombe d'abord sur elle. Mais c'est pas cool. C'est pas un côté qui a dit ça, pour ne pas regarder la caméra. Ça, ce sera ce soir pendant qu'on mange, après une ou deux bouteilles de vin. Mais c'est ça, le droit à l'oubli. Il faut d'abord se rappeler, me semble-t-il, que le droit à l'oubli, c'est d'abord des situations humaines. Et donc la première question à se poser, c'est est-ce que ce droit à l'oubli est nécessaire ? En tout cas, comme avocat, moi j'hésite pas à répondre au oui, il y a un vrai problème qu'il faut régler. Et donc vous ne m'entendrez certainement pas dire qu'il faut éluder la question, dire qu'on pouvait faire l'économie de ce débat. Par contre, vous allez peut-être entendre un des rares intervenants européens à dire qu'on s'est trompé dans la façon dont on l'a mis en œuvre, ce droit à l'oubli. Bonjour. Non, ce n'est pas l'oubli. On s'est trompé dans la façon dont on a mis en œuvre ce droit à l'oubli. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que malheureusement, ce droit à l'oubli, c'est un aveu d'échec du politique. Ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'on va devoir trouver une solution. Et comme aucun politique n'a été foutu de trouver une solution, on a laissé les juges faire le sale boulot. Et donc, en tout cas, en Europe, c'est comme ça qu'on a réglé la question de façon extrêmement hypocrite. On a dit au juge suprême européen, écoute, puisqu'on n'est pas capable de fournir une solution à la population, tu vas le faire toi. Ce n'est pas le rôle du juge de faire ça. Ça arrive chez vous aussi. Ça me rassure quelque part ou ça m'inquiète. Mais c'est la première chose à dire, me semble-t-il. C'est qu'on n'a pas de loi qui a consacré le droit à l'oubli. Le droit n'a pas changé. On a simplement un juge qui a interprété différemment les règles de droit qui existent depuis 1995. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas hier. La deuxième chose, c'est que le fondement juridique que l'on a choisi pour le droit à l'oubli, c'est à mon avis une erreur, c'est les données à caractère personnel. Le droit à l'oubli, si on avait voulu le traiter dans ce qu'il est d'abord et avant tout, on l'aurait fait tourner autour du patrimoine informationnel de la personne. On l'aurait rattaché à la personnalité. Ici, on le rattache à quelque chose de relativement mécanique, qui est un traitement de données à caractère personnel. Je trouve ça dommage. On a raté l'occasion d'élever le débat pour le placer à un niveau qui est une question quasi philosophique. Est-ce qu'on a encore la maîtrise de notre patrimoine informationnel sur les réseaux aujourd'hui ? Parce que c'est ça la vraie question. L'autre raison pour laquelle on a, me semble-t-il, raté le coche, c'est que la Cour de justice, dans ce qu'elle a fait, elle n'a pas du tout consacré le droit à l'oubli. C'est faux d'ailleurs de dire qu'elle a consacré le droit à l'oubli. Elle a seulement dit que le gardien du temple a le droit de supprimer un certain nombre de liens vers le contenu qui pose problème. Le gardien du temple est en Google. Donc l'information qui pose problème, elle est toujours là. Et c'est à nouveau le côté totalement hypocrite de la solution qui était trouvée. C'est que l'information qui pose problème, elle est là. La photo de la jeune fille toute nue, elle est là. La photo de l'employé, du banquier de la City à Gênes lors des manifestations, elle est toujours là. On la retrouvera autrement. On a sablement décidé de couper le lien sacré Google, le fameux Google, en lui disant, mais voilà, tu vas avoir la tâche de briser le lien. Mais vous allez sur Yahoo, vous allez sur Yandex, vous prenez un anonymisateur ou un redirigeur d'adresse IP, vous arriverez bien entendu à l'information puisque vous ne serez plus considéré comme un citoyen européen où vous allez pouvoir contourner les filtres de Google. Le prix à payer pour arriver à ce montage est énorme. Alors il y a notamment un des attendus de l'arrêt que j'ai envie de vous lire, c'est que ce que dit la Cour, c'est que dans la balance des intérêts entre la personne qui est victime et qui dit j'en ai marre, je ne supporte plus cette situation, puis le droit de la population d'accéder à cette information, le droit du moteur de recherche de traiter ces données, il y a cette balance des intérêts. Et il y a un attendu de la Cour qui dit ceci, il y a lieu de considérer que les droits fondamentaux de la personne prévalent en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à trouver la dite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne. Et donc, c'est à ma connaissance d'ailleurs la seule fois, le seul arrêt de la Cour de justice dans lequel les droits fondamentaux ont été hiérarchisés. C'est, je ne connais pas d'autres exemples, ça fait 20 ans que l'on vit avec une autre logique, qui est de dire les droits et libertés fondamentaux ne se hiérarchisent pas, ils coexistent. Et là, pour la première fois, on a la Cour suprême européenne qui nous dit, non, 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 à partir de maintenant, ça change. On a une prévalence de principe de la personne concernée par rapport aux autres droits des autres intervenants, à commencer par le droit du public à l'information. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera de cette hiérarchie, mais ce que je sais, c'est que depuis que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, depuis que les droits fondamentaux existent, on a milité précisément pour ne pas les hiérarchiser. Puis aujourd'hui, on change la logique et j'ai peur, évidemment, de l'usage que l'on va faire au cas par cas de cette inversion de logique. Une autre raison pour laquelle je reste sur ma faim, c'est que celui à qui on s'adresse dans le droit du public, c'est Google. Google et les autres, mais en Europe, en tout cas, Google, aux dernières nouvelles, représente 90% des recherches. C'est absolument considérable. Et donc, on confie à un opérateur privé, en position dominante, le soin de dire ce qui est du domaine de la liberté d'expression et donc que l'on va faire prévaler malgré tout, et ce qui est du domaine de la protection de l'individu. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'une société soit chargée de ce travail-là. Je préférais la situation antérieure dans laquelle c'était un juge avec, évidemment, tous les problèmes que ça pose. Ça coûte cher, c'est un peu plus lent. Les juges ne sont pas tous compétents. Je vais couper la caméra. Mais au moins, c'était une situation qui, dans une démocratie, est quelque chose qui tient là. Ici, on demande à un opérateur privé. Alors, il se trouve que je connais bien Google, parce que j'ai pas mal d'amis qui y travaillent, parce que j'ai pu les aider jadis sur l'un ou l'autre dossier. Et je sais qu'ils le font avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de sérieux, beaucoup de respect. Mais il n'empêche, et je l'ai vécu personnellement, que dans deux bureaux distincts, deux personnes vont avoir un avis différent. Elles sont toutes les deux employées de Google. Et donc, c'est là où, encore, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de référentiel qui a été fourni. On a dit à ce moteur de recherche, tu vas avoir la tâche de nettoyer le web, sans lui donner de recettes. Et donc, je suis un peu, sur le plan des principes, inquiet. Et puis, je suis un peu dubitatif sur l'efficacité. Et alors, je vois qu'il me reste une minute pour vous dire que... Et c'est peut-être... C'est un propos conclusif. C'est que tout cela, en fait, c'est l'aveu de quoi ? L'aveu de quel échec ? C'est l'aveu de l'échec collectif de notre société à l'éducation aux médias. Pourquoi y a-t-il tellement de contenu stupide sur Internet ? Parce que c'est vrai qu'il y a du contenu absolument débile. Pourquoi y a-t-il autant d'insultes sur Internet ? Pourquoi est-ce que, de l'autre côté, les gens se sentent si vite attaqués dès qu'on parle d'eux sur un planète ? Pour moi, ça, c'est une question qui est absolument fondamentale. Et c'est la question de l'éducation aux médias, dans laquelle notre société a, il faut l'admettre, totalement échoué. On n'a pas réussi, comme auteurs, puisque nous sommes tous devenus auteurs, nous sommes tous devenus éditeurs de contenu, on n'a pas réussi à former les gens de telle sorte que, quand ils s'expriment sur Internet, ils s'expriment avec le même respect que ce qu'ils feraient s'ils étaient autour d'une table, ici, à s'adresser à la même personne. Non, quand la personne n'est pas là, on va la traiter de débile, on va la traiter d'escroc, on va la traiter de tous les noms possibles imaginables. C'est un échec dans l'éducation aux médias. Et, pareillement, dans ce monde où l'image est devenue tellement importante, le citoyen, la personne morale, ne tolère plus que l'on parle d'elle de façon négative. Alors qu'en réalité, la foi, depuis toujours, ça fait partie de la vie aussi, cet apprentissage. Et là, je crois que, et je le dis dans une université, là, je crois qu'il y a quelque chose à faire depuis l'école maternelle. Réapprendre aux gens à communiquer sur l'Internet et réapprendre aux gens à exister sur l'Internet et à accepter qu'on parle d'eux, parfois, dans des termes négatifs. Et on aurait pu alors peut-être se passer carrément de la question du droit à l'oublier si le contenu avait été un peu plus malin. Voilà, 11 minutes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.